Cette situation de restriction à l'accès aux réseaux sociaux nie la liberté des citoyens de s'exprimer librement, mais au-delà, elle viole même l'article 19 de la Charte de la transition, qui donne la possibilité aux citoyens de s'informer et d'informer librement. Et donc, en empêchant l'accès aux réseaux sociaux, on empêche les citoyens non seulement de s'exprimer, mais on leur empêche aussi d'avoir accès à certains types d'informations. Et pour nous, cela ne doit pas continuer. Cela est un comportement illégal, un comportement hors la loi. Et normalement, un État comme l'État guinéen ne devait pas et ne doit pas s'inscrire dans ce cadre-là. C'est pourquoi nous appelons les autorités à mettre fin à ces restrictions, qui sont devenues d'ailleurs un blocage maintenant, parce qu'il est quasiment impossible d'avoir accès aux principales plateformes des réseaux sociaux sans utiliser des voies de contournement comme des VPS, des VPN plutôt. Nous, nous avons effectué un ensemble de tests avec nos membres et nous avons conclu que, ces tests nous ont montré que les principales plateformes touchées sont Facebook, sont WhatsApp, sont Messenger, sont Instagram, Signal et YouTube. Ce sont les principales plateformes qui sont touchées. Et nos conclusions ont été confirmées par NetBlox, qui est la principale organisation de monitoring d'Internet au niveau mondial, qui a effectivement confirmé des restrictions concernant les réseaux sociaux depuis la République de Guinée. Donc cela affecte non seulement les usagers des réseaux sociaux comme nous, les blogueurs, donc on a du mal à accéder aux réseaux sociaux. Même en utilisant des voies de contournement, on subit quand même beaucoup de désagréments. Mais au-delà des blogueurs et des citoyens guinéens qui sont violés dans leur liberté d'expression, il y a aussi une autre catégorie de citoyens qui ont développé leur business et qui ont leur moyen de subsistance sur les réseaux sociaux et donc qui ne pourraient plus, et donc qui sont actuellement dans l'incapacité, qui sont privés de revenus à travers cette suspension-là. Donc je profite ici de l'opportunité pour appeler ces citoyens-là à nous contacter, à nous rejoindre. On appelle aussi, on lance un appel aux journalistes, à toutes les autres personnes qui sont impactées par ces actions-là, pour que ces personnes-là nous rejoignent et qu'ensemble nous puissions déterminer un ensemble d'actions à mener pour que ces citoyens-là soient rétablis dans leurs droits. La vérité est que c'est prouvé et il n'y a même pas, pour nous il n'y a pas l'ombre d'un doute, la restriction, le blocage actuellement des réseaux sociaux depuis la République de Guinée n'est nulle autre qu'une œuvre des services de l'État. Nous sommes formels, les services de l'État sont derrière cette perturbation de l'accès aux réseaux sociaux. Le porte-parole du gouvernement, il parle d'une éventuelle panne. Quelle est la panne qui va principalement cibler les plateformes de réseaux sociaux et va laisser les autres plateformes actuellement ? Vous avez la possibilité d'aller vous connecter sur Netflix et de regarder des films, d'aller sur des connexions en streaming qui nécessitent beaucoup plus de volume de connexion et une connexion de qualité, mais vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à une plateforme comme Facebook, sans utiliser un VPN. Donc il n'y a aucune panne qui peut expliquer cela. Pour nous c'est clair, il y a une action qui est délibérée, qui a été mise en œuvre par les services de l'État et dont l'objectif est d'empêcher les citoyens guédés d'avoir accès aux réseaux sociaux et donc de s'exprimer et d'accéder aux informations. Nous réservons le droit d'engager des actions judiciaires. Je précise déjà que la blogueille a une plainte contre l'État guinéen au niveau de la Cour de la CDAO. Et donc cette plainte concerne le blocage et la coupure d'Internet en 2020. Et donc cette procédure a été arrêtée pendant un long moment à cause du coup d'État parce que justement la Cour de la CDAO avait suspendu toutes les affaires qui concernaient la Guinée. Donc ce dossier était en train d'être relancé et nous sommes en train de voir avec nos avocats dans quelle mesure on peut donner une suite judiciaire à ce qui est en train actuellement de se passer en Guinée. Parce que pour nous, c'est clair qu'il faut éviter que le gouvernement puisse systématiquement utiliser ce type de méthode à chaque fois qu'il y a une période de tension. Les personnes qui sont derrière ces actions-là doivent répondre de leurs actes devant une juridiction internationale. L'État guinéen doit être mis face à ses responsabilités et il n'y a pas mieux que la justice internationale pour faire cela. Beaucoup de déceptions. Je pensais quand même qu'avec l'avènement du CNRD qui parle de réfondation, qu'on allait bannir ce type de pratiques. J'avoue que je suis très très dessus. Surtout qu'en 2020, quoi qu'on dise, il y avait une forte tension. Actuellement, il y a de la tension, mais rien absolument ne peut justifier ce blocage des réseaux sociaux-là. Donc je suis déçu et moi je m'attendais vraiment à mieux. Je m'attendais à un meilleur encadrement, notamment des réseaux sociaux, à des nouvelles lois ou en tout cas une révision des lois. Je m'attendais à beaucoup d'efforts pour accroître la qualité, pour augmenter la qualité d'Internet et aussi augmenter le nombre de personnes connectées. Mais je ne m'attendais pas à ce type d'action restrictive qui ternit l'image de notre pays et entame sa crédibilité au niveau international. Dans un contexte où notre pays d'ailleurs veut accueillir l'un des plus grands sommets liés à la transformation numérique. Je pense que tout ça entame notre crédibilité et que donc, ces plusieurs années de retour en arrière, c'est dommage. Le conseil que je donne aux citoyens, c'est que le type de blocage qui est actuellement appliqué en Guinée peut être contourné par l'utilisation d'un VPN. Et donc, l'utilisation d'un VPN va permettre de contourner. Mais je demande aux citoyens d'être vigilants dans le choix des VPN. Je leur demande d'utiliser principalement des VPN open source, qui sont des VPN gratuits et qui ne posent pas de menaces quant à leur sécurité en ligne et à la sécurité de leurs données. Donc, je conseillerais par exemple un VPN comme Syphon, qui s'écrit avec P-S-I-P-H-O-N, qui est un VPN open source, qui est particulièrement adapté dans le contexte de ce blocage actuellement pour en Guinée.